bonjour j'espère que tu vas bien moi c'est Asiana et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana TV si tu n'es pas encore abonné abonne-toi pour ne plus rien manquer de nos vidéos mais surtout accueille la cloche parce que la cloche te permet dès que je suis connecté tu seras notifié immédiatement et tu viendras me rejoindre ok mais surtout commente les vidéos partage les vidéos avec les gens que tu sais qui sont intéressés à la loterie américaine sans plus tarder je vais vous montrer comment on remplit le formulaire d'inscription en ligne désolé j'ai essayé de faire le live plus tôt mais il y avait un problème avec l'application on va essayer encore de voir si l'application marche ou il y a un problème avec ça donc c'est parti je vais vous partager mon écran et partager mon écran on va aller vous pouvez aller sur votre barre de recherche ou sur google tapez juste en dvprogramme.st.gov comme vous voyez ici ok comme vous voyez ici et cliquez sur le premier lien qui s'affiche là et voilà l'application la dv loterie 2025 qui est là ouverte ok quand vous voyez on vous dit bienvenue ok la dv loterie 2025 est ouverte ok ça commence le 4 octobre 2025 à midi des états unis et ça finit le 7 novembre ok 2023 à l'heure à 12 heures des états unis ici ici on vous dit les instructions si tu veux les instructions il y a aussi les instructions dans ma chaîne youtube les instructions concernant la photo ok et ici begin entry c'est là où tu cliques pour commencer ton application en bas ici c'est toujours la dv loterie 2025 qui est ouverte on vous dit que la dv loterie vous avez jusqu'au 30 septembre 2025 pour finir votre procédure en fait vous les dirigez 2025 mais la dv2023 est toujours d'actualité et pour ceux qui n'ont pas encore regardé leurs résultats allez regarder votre résultat pour commencer votre procédure il n'est pas trop tard ok les résultats se sont sortis au moins demain allez regarder vos résultats parce qu'il y a les gens qui me posent cette question est ce que je peux toujours regarder mes résultats oui la dv2024 tu regardes tes résultats tu as juste au 30 septembre 30 septembre 2024 pour finir ta procédure donc si tu n'as pas encore regardé tes résultats va regarder tes résultats donc nous le temps est limité ok on te dit tu as jusqu'à 30 minutes pour faire l'application donc on va commencer et après passer le temps là l'application va fermer et ça va recommencer à 0 donc moi j'aime pas ça j'aime finir ici c'est juste un code d'authentification quand tu cliques begin begin entry commencer l'application on va te donner le code ici pour que ça trouve l'application k-w-a-y et j'ai pas bien mis ça ok ça c'est v6n m je clique submit submit ok donc le temps est limité j'ai jusqu'à 30 minutes ici pour finir l'application donc première partie j'ai une vidéo qui explique ok qui donne une explication détaillée du formulaire de la loterie américaine avant de jouer regarde cette vidéo ça te détaille ça te dit c'est quoi last name c'est quoi first name c'est quoi l'agenda ici c'est quoi l'adresse où les gens sont en train de poser la question adresse numéro une adresse numéro deux ici ok allez regarder cette vidéo ça vous détaille tout ça vous explique tout avant de jouer pour bien jouer allez regarder ça comme ça quand tu viens maintenant dans l'application tu sais quoi par où last family name et comme je vous disais l'application est un temps limité donc je vais pas trop parler et suivre ce que je suis en train de faire partie une first name last name family name c'est ton nom de famille ok si tu en as deux tu mets deux si tu en as un tu mets un ici first name c'est ton prénom ou tes prénoms si tu en as deux tu mets deux si tu en as trois tu mets je vais mettre c'est grâce middle name c'est le nom du milieu si tu en as tu mets si tu en as pas tu mets non middle name le middle name c'est surtout pour les anglophones gender c'est le genre masculin et féminin ça c'est l'erreur que je vous dis depuis l'application là une erreur de la divi 2025 c'est sûr qu'ils vont revoir ça donc ne jouez pas encore ou attendez un peu deux à trois jours avant de jouer vous avez jusqu'au 7 novembre 2023 pour jouer à cette divi l'autre 2025 donc ne précipitez pas parce qu'il ya un problème avec l'application je n'ai pas là où cocher female ou male ou masculin féminin donc là je vais juste surligner pour vous montrer j'ai choisi féminin d'oeuf des dates de naissance en amérique on met le mois le jour l'année ok une mètre 10 10 2000 site ainsi s'il est bon la ville où tu étais né je choisis une ville en l'omé si je connais pas la vie je mets je clique la case contre où est bon au niveau 5 le pays où tu étais né je peux par exemple je vais choisir bénin bénin c'est bénin ok pays d'éligibilité contre offre l'éligibilité ton éligibilité le pays de l'éligibilité c'est le pays de naissance si tu as ton pays de naissance et que tu n'habites plus là bas par exemple tu es né en france et que tu habites au cameroun top et d'éligibilité c'est la france où tu habites si tu mets le cameroun c'est la france où tu es né si tu habites si tu mets le cameroun où tu habites c'est faux ok donc on te demande si tu reclames ton éligibilité par rapport à ton pays de naissance tu dis yes si c'est pas par rapport à ton pays de naissance tu dis non et quand tu dis non il faut choisir maintenant le pays un pays si le pays que tu reclames ton éligibilité peut-être rapport au pays de naissance de ton conjoint ou de ta conjoint photo numéro 7 je vais choisir une photo ici que j'ai mis les mesures j'ai une vidéo sur la photo aller regarder les les instructions pour la photo je vais choisir cette photo c'est ici ok voilà ma photo après mailing adresse ici c'est juste en adresse là où tu habites ok le a ici c'est optionnel optionnel ça veut dire que tu peux ou ne pas mettre ça dérange pas ici vous allez juste remplir le b adresse line c'est juste ton adresse par exemple 17 rue je sais pas quoi ok vous mettez le ici l'adresse numéro 2 on a mis optionnel donc tu n'es pas obligé de mettre et mets juste ton adresse tu n'as pas besoin de mettre 10 adresses mets juste l'adresse où tu habites si tu mets par exemple qu'est ce que j'ai mis là bas je mets pas un plombé districts comté province étage mais par exemple littoral et le code postal en cause poste zip code si tu veux tu mets par exemple l'indicatif de ton pays plus de 140 si tu veux si tu ne veux pas mettre où tu ne connais pas tu laisses mais ça ne dérange pas quand tu mets l'indicatif de ton pays comme moi j'avais joué j'avais mis l'indicatif de mon pays le contre le pays où tu habites je mets par exemple algérie le contre où il est ton pays ton pays de naissance tu mets algérie ça c'est juste des exemples que je donne contre où il est aujourd'hui tu vis dans quel pays tu mets aussi donc si tu étais né en algérie et que tu vis maintenant tu vis par exemple australien font nombre le téléphone c'est optionnel parce qu'on va vous on va pas vous appeler par téléphone qui il met l'adresse est très important créer un email adresse c'est gratuit sur google ou sur gmail parce que l'email adresse c'est le moyen de communication que tu vas faire avec le cas c'est ok n'utilisez pas l'email adresse des gens créer pour vous même grâce arroba gmail.com ce sont les choses que je suis en train de créer comme ça pour vous montrer pour l'exemple alors pour le l'éducation ici à deux trucs on met high school non d'écrit on met high school d'écrit ce que toi tu vas choisir tu dois choisir high school d'écrit parce que high school d'écrit ça veut dire que tu as passé le bac ok parce qu'on te demande minimum bac et tu choisis ça comme ton comme ton degré maintenant pour les gens qui ont l'expérience professionnelle quand vous allez à l'intérieur vous allez présenter votre expérience professionnelle allez dans ce site allez regarder le métier que vous faites et si vous remplissez les règles de deux ans d'expérience professionnelle ces cinq dernières années l'expérience professionnelle c'est la pratique un métier que tu as fait pratique ok que tu pratiques statut matrimonial si tu es un marié un marié ça veut dire que tu n'as jamais été marié et si tu n'as jamais été marié ça veut dire que tu es comment dire célibataire et si tu es marié mais ton époux ou ton épouse n'est pas un citoyen américain ou un résident permanent ici c'est tu es marié mais ton époux ou ton épouse est citoyen américain ou résident permanent ici c'est divorcé ici c'est comment dire ça veut et si tu es séparé légalement tu as les documents de ça c'est ici que tu cliques et après tu tu cliques la case ici pour remplir des informations sur ton épouse ton épouse mais l'application de développer si je vois qu'il y a un problème il risque de de modifier ça je sais pas ce qui va se passer en tout cas soyez patient faites passer la journée de demain la journée d'aujourd'hui voir demain comment ça va se passer nombre d'enfants 3 si tu n'as pas les enfants tu mets zéro et puis ce qui va se passer puisque l'application un problème tu vas tu vas aller à continuer mais ça va pas me faire aller parce que ça me dit erreur je pense qu'il y a un problème avec l'application de développer ce qui va se passer quand tu arrives ici comme tu as mis si tu as mis zéro enfant on va pas te demander les informations sur les enfants si tu as mis trois enfants on va te demander les informations sur les enfants à la prochaine page et si tu as mis aussi que tu es marié on va te demander aussi les informations sur ton épouse ton épouse après avoir rempli les informations sur ton enfant ton époux ton épouse leurs informations ça sera juste leurs informations personnelles par exemple nom prénom et année de naissance eux on leur demande pas l'éducation ou l'expérience professionnelle l'éducation ou l'expérience professionnelle c'est juste pour le joueur principal ok et après avoir rempli toutes leurs informations et leurs photos aussi ok après tu vas encore cliquer continue après continue là ça va juste sortir toutes les informations que tu as rempli à la partie une des propres informations à partir de l'information de ton époux de ton épouse de tes enfants et puis on va juste te dire de vérifier si tu as mis ça correctement après ça maintenant tu vas encore cliquer après avoir vérifié ça tu vas cliquer submit tu vas envoyer ton application et puis c'est tout quand tu envoies ton application s'il te plaît on va te donner ta confirmation nombre une page va s'afficher on va te donner ta confirmation non ok je vais vous trouver l'image de la confirmation nombre pour vous envoyer si je trouve sur google je vous montre attendez un peu la confirmation nombre là c'est très important ok confirmation c'est avec ça qu'on regarde les résultats donc la dernière fois quelqu'un disait au le cyber a dit que le cyber m'a appelé a dit que il a mes mes résultats no page personne n'a vos résultats à moins que tu as joué tu as joué au tu as joué au cyber et puis ils ont gardé des informations ce qui fait qu'ils ont gardé ta confirmation nombre ce qui fait que ils ont ça ils peuvent regarder les résultats et s'ils veulent te faire le chantage avec ils vont te faire le chantage avec ok donc il faut faire très attention avec ça je vais essayer je vais essayer de voir si j'ai je vais essayer de chercher pour vous montrer pour les gens qui ne connaissent pas c'est qu'il y a d'autres personnes d'autres personnes qui ne connaissent pas à quoi ressemble la confirmation nombre c'est juste ça que je veux je veux vous montrer et quand vous jouez si vous êtes en train de jouer vous même que ce soit à la maison que ce soit où tu n'as pas toujours besoin d'imprimer ok ce que tu fais après avoir joué ok après avoir joué cherche un papier où tu notes ta confirmation nombre et puis tu écris ça dans beaucoup d'endroits comme ça le jour des résultats l'année prochaine au mois de mai tu pourras retrouver au moins un papier un endroit un cahier un agenda où tu as gardé ta confirmation nombre pour regarder tes résultats parce que il va se passer entre 6 à 7 mois avant de regarder les résultats et les gens perdent souvent cette confirmation nombre là ok donc je vais vous montrer à quoi ressemble la confirmation nombre et si tu joues au cyber le cyber va te le cyber va t'imprimer la confirmation nombre ok et même si le cyber t'imprime ça il faut toujours garder ça comme je dis là multiplier les endroits où vous gardez votre confirmation nombre comme ça le jour des résultats vous regardez vos résultats comme je disais là personne n'a vos résultats comme souvent je vois on a les résultats de la loterie non 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 à moins que les gens là ont vos informations et ne laissez pas les gens avoir vos informations on risque de vous faire le grand chantage ok donc après avoir joué on va vous dire votre application a été reçu et voilà on va dire success on va vous donner maintenant votre confirmation nombre c'est juste un papier comme ça qui vous dit que l'application a été reçu et ici sur l'application on va mettre quand vous voyez le nom la manière que c'est écrit quand vous allez regarder les résultats vous allez mettre l'ordre des noms là on va vous confirmer son nom on va vous donner un long numéro qui va commencer par 2015 l'année de votre loterie on va mettre la date de votre naissance et on va digital signature c'est juste une signature comme ça c'est un numéro que vous n'allez même pas utiliser ok donc mes chéris je vous souhaite bonne chance bonne chance donnez deux jours donnez même aujourd'hui c'est quoi aujourd'hui c'est mercredi si j'étais vous avec ce que je vois l'application en train de déranger l'application de la Divi Lottery 2025 en train de déranger laissez cette semaine passer à partir de lundi regardez si vous pouvez jouer ok vous avez jusqu'au 7 novembre ne jouez pas aussi en retard ok donc jouez juste au milieu donc moi je vous souhaite bonne chance et je vous dis à la prochaine vidéo likez, commentez, partagez et restez connectés avec Assyan Active moi je vous dis passez une très très bonne fin de semaine et bonne chance à tous merci merci